Alors, bonjour à tous, je suis présentement à Ottawa sur la colline parlementaire pour vous parler d'un enjeu qui va devenir de plus en plus présent, pas juste ici à Ottawa, mais dans chacune de vos cuisines, dans les boîtes à lunch des enfants, dans ce que vous allez devoir manger ou pas, ce que vous allez vouloir manger ou pas, ou surtout ce que le gouvernement va vous dire de manger ou pas. Hier, j'ai eu l'occasion à la Chambre des communes en période de questions de poser une question au premier ministre. Je vous la pose en maintenant. Est-ce que vous croissez que le yogourt, le fromage ou même les jus de fruits, c'est dangereux pour votre santé? Bien, j'ai posé la question au premier ministre. Le premier ministre n'a pas répondu à la question, il a, comme d'habitude, il a évité le sujet. Mais la question est vraiment très sérieuse parce que Santé Canada se prépare à changer les règles au niveau de l'étiquetage de certains produits. Ils vont mettre des signes comme ceux-là devant certains produits pour dire, attention, c'est un produit qui est élevé en gras, élevé en sucre, élevé en sel. Et ce sera des grosses étiquettes qui vont être devant les produits. Donc, j'ai ici une liste de produits devant moi. J'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble, qu'on regarde quels sont les produits que Santé Canada va vous dire, attention, vous ne devrez pas en consommer. Une bière? Non, ce ne sera pas étiqueté. C'est correct pour votre santé, même s'il y a beaucoup de sucre. Et chips? Pas problème. Du lait ajouté de calcium? Oh, attention, ne prenez-en pas trop. Il va y avoir une grande étiquette ici pour dire que c'est peut-être dangereux. Du yogourt? On vous dit depuis qu'on est tout petit qu'on a le droit de manger des yogourts. Attention, il y a beaucoup de gras, beaucoup de gras saturé dans les yogourts. Donc, il semble que ce ne sera pas bon pour votre santé. Prenez-en plus. C'est dangereux selon Santé Canada. Des yogourts. Un lait au chocolat. Ça peut nous paraître produit tout à fait raisonnable. Quand on veut que nos enfants boivent du lait, prennent leur protéine, mais qui n'aiment pas nécessairement le lait, un beau petit lait au chocolat, ça peut aider. Ça va être dangereux. Mais une canette comme celle-ci, par exemple, un petit Coca-Cola ou un Pepsi ou un Sprite, diète, c'est correct. Ça, il n'y a pas d'étiquetage devant, mais le lait au chocolat, ça va être dangereux. Des produits laitiers transformés, du beurre, du fromage. On va avoir des étiquettes pour vous dire, attention, c'est dangereux. Du jus de fruits. Du jus de fruits, attention, ne pas trop consommer de jus de fruits. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants de manger? J'ai aucune idée, mais il va falloir faire attention maintenant avec les jus de fruits. Pendant que, écoutez, ça, c'est du sel. Du sel, c'est du sel, mais ça, ce ne sera pas dangereux. Ça ne sera pas étiqueté. Donc, vous pourrez en mettre le sel, comme vous voulez, dans tout ce que vous mangez, pas de problème, mais ce n'est pas dangereux pour la santé. Le sel peut, mais s'il y en a une petite partie, par exemple, dans des produits comme, je ne sais pas, le yogourt ou des jus ou n'importe quoi, bien là, ça peut être dangereux. Les chips, les Red Bull, la melasse, du Baileys, du bon Baileys. Tout le monde aime le Baileys. C'est très sucré du Baileys, tout le monde le sait. Ça contient beaucoup d'alcool, mais ce n'est pas dangereux pour la santé parce qu'il y a de l'alcool dedans qu'on ne réglementera pas les produits qui contiennent de l'alcool. Les petites compotes de pommes qu'on donne à nos enfants, parce que les enfants n'aiment peut-être pas tous manger des fruits frais, mais au moins, on a une compensation pour leur donner des petites compotes de pommes. Non, selon Santé Canada, ce ne sera pas bon pour la santé. Donc, pourquoi je vous fais cette mise en garde-là? C'est qu'il y a un dossier présentement. Santé Canada tente de changer à la fois notre guide alimentaire pour retirer les protéines animales et favoriser les protéines végétales. Donc, ce que je n'aime pas, c'est que Santé Canada va faire des gagnants et des perdants. Santé Canada va vouloir choisir pour nous ce qui est bon et pas bon, plutôt qu'uniquement faire comme on l'a toujours fait, informer les gens sur ce qu'il y a à l'intérieur de nos produits. Et ça, je pense que c'est une erreur que fait Santé Canada. Il y a des impacts économiques dans plusieurs de nos régions. Moi, j'ai des usines de transformation, j'ai des usines de fromage, j'ai des gens qui produisent des canneberges dans mon comté qui vont être très affectés par cette situation-là et cette décision-là de Santé Canada. Le problème qu'on a, c'est que Santé Canada ne veut pas écouter les transformateurs, il ne veut pas écouter les producteurs, il ne veut pas écouter les gens qui ont des preuves scientifiques pour démontrer que souvent, c'est plus un problème de quantité qu'un problème de qualité de produit. C'est plus la manière et comment on va en manger. Si on prend douze petites bouteilles comme ça de l'eau au chocolat pour déjeuner, je ne pense pas que c'est bon pour notre santé. Mais une par jour, je ne pense pas que c'est nuisible pour notre santé non plus et c'est ça la différence. C'est ça qu'on veut faire comprendre à Santé Canada. Donc, si vous êtes d'accord avec moi qu'il faut faire comprendre à Santé Canada le bon sens, je vous invite à partager ce vidéo. Je vous invite aussi à faire vos commentaires et au cours des prochaines semaines, on va, avec toute l'opposition officielle sous, évidemment, le leadership de notre chef Andrew Scheer, on va essayer de faire entendre votre voix haut et fort à Ottawa, à Santé Canada et au ministère d'Agriculture et à son ministre, M. Mécallé, qui, encore une fois, est bien discret dans ce dossier-là qui nous préoccupe beaucoup.